Salut les hommes ! Nos années françaises de Marie Hart est un roman qui nous raconte un moment bien précis de l'histoire de l'Alsace, un moment dont quasiment personne d'autre n'a parlé depuis. A sa sortie en 1921, le livre a immédiatement été interdit à la vente en France et s'est donc vendu uniquement en Allemagne, en Autriche, en Suisse. Car dans sa version originale, il était écrit en dialecte alsacien et le voici traduit pour la première fois en langue française après quasiment un siècle de silence. C'est l'histoire de quatre sœurs Caroline, Marie, Clara et Jeanne, issus d'une vieille famille alsacienne, la famille Reitzlobe. Elles vont subir toutes les peurs et toutes les privations de ces terribles années de guerre 14-18. Marie Hart ayant elle-même vécu tout ce qu'elle décrit, on se retrouve plongé dans le quotidien de ces Alsaciennes d'il y a 100 ans. Mais surtout, elle nous raconte ce qui s'est passé en Alsace en 1918 lorsque les troupes françaises ont pris possession de la région. Alors qui est Marie Hart ? Née en 1856 à Buxvillers, elle est la deuxième fille du pharmacien Hartmann et de son épouse Émilie Weber qui auront en tout huit enfants. Elle a donc 15 ans lorsqu'en 1871 elle devient sujet de sa majesté l'empereur d'Allemagne. Elle passe néanmoins le concours de l'école normale à Nancy mais exerce pendant deux ans son métier d'institutrice à Dresde. A son retour en Alsace, elle épouse un ancien officier vuretan-bergeois, Karl Alfred Cour, un homme riche et aussi et surtout divorcé, chose monstrueuse à l'époque, avec qui elle va vivre tour à tour en Autriche, en Alsace et en Bavière. Le couple aura une fille unique, Charlotte, mais monsieur est très dépensier et les soucis d'argent vont forcer la petite famille à revenir en Alsace où Marie va tenir à partir de 1908 une pension pour jeunes collégiens. Entre temps, elle aura fait plusieurs tentatives littéraires, en français d'abord puis en allemand, le tout sans grand résultat. Et puis un jour elle se met à écrire dans son dialecte, une pièce tout d'abord qui sera jouée sur plusieurs scènes alsaciennes mais également des nouvelles qu'elle publie dans des journaux. En 1911 paraît son premier recueil de nouvelles, « Kschichtle on erinnrung ust sech zir jure » Petites histoires et souvenirs des années 1860. Le succès est immédiat. D'autres livres vont suivre et seront réédités. En quelques années, Marie Hart devient l'un des auteurs les plus populaires d'Alsace et jusqu'à ce jour, c'est elle qui a publié la plus grande quantité de prose dialectale alsacienne. Elle voit et elle subit les misères de la guerre 14-18 en Alsace, la dictature militaire et ses effets dévastateurs, les privations, les angoisses, tout ce que peut subir une population à l'arrière du front. Et puis surtout elle découvre, elle qui a un diplôme français d'institutrice qui maîtrise parfaitement le français, elle assiste à l'arrivée des troupes françaises et surtout de l'administration française en Alsace. Et elle verra des choses que plus tard la France préférera cacher. Son mari qui est allemand est expulsé du pays en raison de son origine. Marie Hart n'a pas d'autre choix que de le suivre dans l'exil. C'est une décision terrible pour elle, abominable et elle l'évoque dans ses poèmes. Le couple se retrouve à Bad Liebenzell, une petite ville de forêt noire entre Karlsruhe et Stuttgart. Et c'est là que Marie Hart entame la rédaction de «Uss unsere Franzose Zeit » « Nos années françaises ». Dans ce roman, elle va retravailler toute son expérience de la guerre et de ses conséquences. Elle crée la famille Red Slope, une vieille famille alsacienne, un père très francophile qui meurt avant le début de la guerre. Et puis ses quatre filles. Ce père très francophile est d'ailleurs une copie de son père à elle. On va les voir donc se débattre, ces quatre soeurs, dans leur quotidien contre cette situation infernale de l'état de guerre et d'après-guerre. Il y a Caroline, l'aînée, restée célibataire, qui est le personnage central du roman. Marie, qui a épousé un Français et qui vit à Besançon. Clara, institutrice, fonctionnaire du Reich, très attachée à l'Allemagne et à la culture allemande. Et enfin Jeanne, qui a épousé un receveur originaire du Württemberg. Voici donc un premier extrait qui se situe tout à la fin de la guerre, lorsque la situation militaire de l'Allemagne se dégrade de manière toujours plus évidente. Dès le mois d'août, le vieux M. Gruber les salue plutôt froidement quand il les croise. Jeanne s'en aperçoit. Puis Mme Harasor et Clara également. Puis, à chaque veillée, Célestine envoie sa bonne. Mademoiselle ne peut pas venir, elle a la migraine. Début septembre, Caroline reçoit un billet écrit en français de Mlle Mulle, disant que ses occupations ne lui permettaient plus de sortir le soir. C'est signé Amélie Mlle Mulle, sans le moindre point sur le U. Quelques jours plus tard, Mme Springer arrive, le regard baissé, triturant la pointe de son tablier et déclare. Oui, n'est-ce pas, vous le saviez donc. Moi, j'ai toujours été plutôt favorable à la France. Mais maintenant, tout le monde dit que si nous devenons français, il faudra faire attention et ne plus fréquenter des allemands. On pourrait s'attirer de graves ennuis. Quels allemands ? Tu parles de nous, peut-être ? Demande Clara. Pas vous, bien sûr, mais Mme Harasor est allemande et Mme Tollinger aussi. Ah, c'est pour ça. Je comprends tout maintenant, s'écrit Caroline. Voilà pourquoi le vieux Gruber ne nous salue plus. Voilà pourquoi Célestine a sans arrêt la migraine et pourquoi Amalie a tant d'occupations. Pas étonnant. Nous faisons partie des allemands à cause de Hemerle. Heureusement que tu es une bonne chrétienne, Lina. Tu considères que c'est ton devoir de dire la vérité. Eh bien, je vais te dire la mienne de vérité. Je suis au moins aussi bonne française que vous toutes. Mais je serais morte de honte si je sais tomber mes amis face au danger. Et si pendant des années, je m'étais aussi bien entendu avec les allemands que vous, je n'aurais pas peur de les défendre. Ce que vous faites est ignoble. Et je ne veux plus avoir affaire à une bande de lâches et de minables. Voilà. Maintenant, va et raconte-leur ce que je t'ai dit. Le livre nous permet de pénétrer d'autant mieux le quotidien des personnages qu'il alterne entre le point de vue de la narratrice et celui du personnage principal, Caroline, à travers son journal. Ce deuxième extrait est également en début de livre. Mais ici, c'est Caroline qui s'exprime. Extrait du journal de mademoiselle Caroline Redslaube. On pensait avoir tout vécu durant cette guerre. D'abord la peur en la voyant venir, puis la mobilisation, les cantonnements, le souci pour ceux du front, les premiers blessés, les réfugiés de la vallée de Minster, les cartes de ravitaillement, le mauvais pain, le manque de tout ce qu'on aimait manger. Bref, on avait de bonnes raisons d'espérer que ça s'arrêterait bientôt. Et aujourd'hui, le monde marche sur la tête. Le monde est une maison de fous et on a l'impression que la guerre recommence du début. En réalité, je n'ai pas vraiment su quoi penser quand la nouvelle de l'arrivée des Français est tombée. J'ai toujours été bonne française par amour pour papa. Et si Jeanne a un mari allemand, notre mari a épousé un Français avec lequel elle a des enfants. Durant ces quatre années, ça m'a lourdement pesé de recevoir si rarement des nouvelles d'elle. Et puis j'ai trouvé que c'était un peu bien fait pour Emmerley qu'ils deviennent Français. Je l'ai trouvé trop triomphant durant tout ce temps. Ça m'a énervé plus d'une fois. Pour nous tous, en revanche, cela aurait été plus agréable et plus confortable de rester allemand, car personne ne sait ce qui nous attend. Je veux dire que ce qui s'est passé récemment dans une ville comme Boumarnay, où jusqu'à ce jour, les gens passaient pour raisonnable, je ne l'aurais pas cru possible. Ce n'est plus du patriotisme, c'est de la folie, et je refuse d'y participer. On le voit, l'arrivée de la France n'est pas un long fleuve tranquille, et jusqu'à ce jour, rares sont les historiens alsaciens qui ont osé dévoiler ce que Marie Hart décrit ici sans le nommer. En effet, dès leur arrivée et avant même la signature du traité de paix, les autorités vont classer les habitants d'Alsace et de Moselle en quatre catégories en fonction de leur origine ethnique. Des commissions de triage vont être instituées en dehors de tout cadre juridique pour déterminer qui est un bon et qui est un mauvais français. Les Alsaciens d'origine allemande et les Alsaciens qui ne conviennent pas au nouveau pouvoir sont expulsés. En tout, ce sont au minimum 130 000 Alsaciens et Mosellans qui vont être forcés de quitter leur Heimat. Ce que la France réalise entre 1918 et 1922 en Alsace porte un nom. C'est une épuration ethnique. Prémédité, planifié et exécuté sans état d'âme par un pouvoir assoiffé de vengeance car, comme le dira Georges Clémenceau à l'ouverture des négociations à Versailles, l'heure de la vengeance a sonné. Alors pourquoi ce livre est-il si important pour tous les Alsaciens ? Eh bien tout d'abord parce que c'est un morceau de notre histoire qu'on nous a caché pendant un siècle. Les archives ont été nettoyées, les photos d'expulsion sont extrêmement rares, les dossiers sont tronqués, des pages, des lettres, des documents ont disparu opportunément. Ensuite, parce que c'est un roman finalement assez court et très facile à lire, et qu'il va donc atteindre des lectrices et des lecteurs qui n'ouvriraient jamais un livre d'histoire. Pour finir, un coup de chapeau au musée du pays de Hannau et à la ville de Buxfilaire, qui sont à l'origine de cette traduction. Une première édition réduite avait été faite dans le cadre d'une exposition sur Marie Hart, Une femme dans la tourmente. Pour ceux qui veulent approfondir le sujet, c'est à Buxfilaire, au musée, que vous trouverez le plus d'éléments sur la vie de Marie Hart. Sur ce, je vous souhaite bonne lecture. Le bouquin est disponible dans toutes les bonnes librairies d'Alsace, mais aussi sur le net. Précision importante pour tous les dialectophones, le livre est également publié dans sa version originale, en Alsacien, pour le même prix. Ceux qui veulent se faire plaisir, profitez-en, vous découvrirez le ton original de Marie Hart. Enfin, je vous signale ce livre écrit par Bernard Wittmann, qui sort parallèlement au livre de Marie Hart, et qui confirme tout ce qu'elle raconte dans son roman. C'est une étude, c'est un véritable travail d'historien qui vous donnera le cadre, enfin les éléments historiques autour de ce roman. Voilà. Merci pour votre attention. Salut, bisous-hommes. A la fin du livre, vous trouverez deux documents historiques en annexe. Pourquoi ? Parce qu'ils sont évoqués de manière explicite dans le roman. Il s'agit d'une part du discours du président Raymond Poincaré à Strasbourg, le 9 décembre 1918. Cela permet au lecteur de découvrir le contraste entre le discours politique et ce que vit la population, déjà à l'époque. On sait aujourd'hui que Raymond Poincaré est co-responsable du déclenchement de la Première Guerre mondiale. En juillet 1914, il s'est rendu en Russie en tant que président de la République française et a incité le pouvoir russe à entrer en guerre en lui garantissant le soutien inconditionnel de la France. Sa responsabilité est donc immense et il est saisissant de découvrir ce qu'il a le culot de déclarer aux Alsaciens. Le deuxième document en annexe est un article que Marie Hart évoque également dans le livre, un article qu'il a scandalisé puisque c'est celui d'un Alsacien, Auguste Rifle, auteur de théâtre alsacien connu sous le pseudonyme de Haniel, qui n'hésite pas à se moquer de ses compatriotes expulsés. Auguste Wackenheim, dans son anthologie de la littérature dialectale, dit de lui que son attitude violemment germanophobe lui valut en 1915 d'être incarcéré à la prison de la rue du Fil à Strasbourg et d'être exilé à Danse. C'est aussi cela, 1918-1919, en Alsace-Moselle, une belle époque pour les délateurs et calomniateurs en tous genres. Merci. Merci.